Donc, ça donne des possibilités, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas du tout comment ça se passe, peut-être que vous avez des infos. Oui, on en a un, on va faire un début. D'accord, super. Donc, ça, je pense que c'est important. J'ai apprécié aussi que, à ce que plusieurs d'entre vous ont dit qu'on soit bien accueillis du côté de l'hôpital, donc ça aussi, c'est vachement bien. Ça nous donne des possibilités, ça nous offre, on n'est pas étrangers, enfin, je veux dire, on est bien accueillis. Et dans la même note, je crois que c'était samedi, on était au rond-point, là, et la distribution de tracts, ça s'est super bien passé, j'étais vraiment, j'étais gonflé à un blog de tous les gens qui disaient bon courage, ouais, allez-y, merci, merci, je ne sais pas, j'ai dû te redonner 200 ou 300, je ne sais pas, ça partait. Il y a toujours les bourgeois qui ont la tête fermée, ça, c'est pas grave. Et donc, là, enfin, je veux dire, on est fausse, on est populaire, ça nous donne vraiment une assise, ça nous donne des possibilités d'action pas importantes. Et donc, je pense que c'est le train qu'il faut vraiment continuer de distribuer, parce qu'en fait, les gens, ils veulent savoir, je lui dirais, il faudra l'action de quelqu'un qui a dit comme ça, ah oui, pourtant vous suivez revenu, vous aviez disparu, vous aviez toujours là. Alors ça, c'est super important, je suppose aussi, je n'ai jamais maré, heureusement, été à Ville-Brenille, je crois que c'est assez défini, puis je vois le printemps. Bon, enfin, en tout cas, toutes les occasions de faire connaître nos revendications, nos traintes et tout ça, c'est assez important. Je pense aussi, je me redis, mais ça a peut-être déjà été une réponse, mais on a notre quai de revendication, c'est bien aussi d'en faire une édition, d'en faire quelque chose qui puisse être, je ne sais pas comment on pourra faire, mais ça vous plaît, c'est du travail. Donc, la note générale, c'est qu'on est bien accueillis, que ça donne des possibilités d'action, de rencontre, c'est très agréable. On a pu voir les pompiers à la caserne, effectivement, ils nous ont fait coucou, machin, et tout, ils nous claxonnaient, enfin, ils étaient assez contents, manifestement, du message qu'on portait, puisqu'on avait juste les pancartes. Et on a aussi été à la direction, puisque la caserne, c'est juste une caserne sur toutes les casernes de Lyon, pour qu'on a celle-là plus qu'elle aute, donc on a été à la direction. Et là, il y a un chef, 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 avec quatre machins qui est venu nous causer, et qui nous a expliqué qu'en fait, les pompiers ne font pas grève dans Lyon. Voilà. Que dans Lyon, ils sont plutôt contents, qu'ils ne se font pas caillasser, et qu'au niveau pognon, ça va plutôt pas mal, et que du coup, eux, ils ne sont pas allés manifester à Paris, ils ne se sont pas fait gazer, ils sont solidaires de leurs potes, mais ça ne les touche pas. Et par contre, ils sont aussi dans le mouvement, mais ils ne font pas grève, eux, ils sont juste dans la négo, c'est pour ça qu'on les avait vus quand on était allés à la permanence de l'arrivée, et voilà. Donc, c'est cool qu'on soutienne les pompiers, mais ils ne se sont pas plus touchés que ça, vu qu'eux, au cerf, ils ne font pas grève. Et il faut voir, comme nous, on n'a pas appris de ce truc-là pour faire des choses non plus, je pense qu'on peut continuer, mais là, c'est intéressant qu'il y a un truc qui est un collectif, hein. Donc, le collectif de haussier-roi de soutien aux référendums sur la privatisation des recours de Paris s'est constitué ce « 20 de l'Europe ». Il appelle toute la population à soutenir l'initiative parlementaire, parce qu'en fait, le truc de référendum a été tellement compliqué pour que ça puisse, pour que ça ne se passe jamais. Il fallait une unité de, enfin, une grande majorité de parlementaires. Donc, De Gaulle s'était réunie. La majorité actuelle, malheureusement, d'essayer de le faire avaler par Conseil constitutionnel de Mont-de-Vol, le Conseil constitutionnel, qui est quand même très à loin, a validé le truc. Donc, là, aujourd'hui, la bataille, c'est pour empêcher qu'il y ait 4 millions de 700 000 personnes qui signent le soutien à l'initiative parlementaire. Donc, là, ce n'est pas communiqué, c'est juste un petit rappel pour les trucs. Je continue de communiquer. La privatisation du groupe Aéroport de Paris enrichira, j'aurais trouvé ça au point de dire, enrichirait sans motif une ou des firmes telles que Vinci, approprierait ou appropriera d'autant l'État de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, et en accélérant la course au profit, aurait des conséquences immédiates de son environnement. La volonté n'est pas développée, mais il est ramassée en train de poing, c'est bien. Seul le référonome pourra arrêter ces catastrophes. Ce référonome sera une plantation technique qui peut s'opposer aux privatisations au moment où l'État rade les richesses accumulées par les générations de travailleurs. Le collectif organise dès maintenant des campagnes d'explication et des collègues de signature dans tout le monde. Il y a l'adresse de contact qui, semble-t-il, n'a pas marché parce que j'envoie le communique qui, il y a ce qu'il y a, et apparemment, ça n'a pas été diffusé. Donc j'ai réécrit à Raymond pour demander de faire quelque chose. Il y a deux dates qui ont été écrises de cette réunion. Ce vendredi 25, il y a un petit groupe de travail qui va faire des affiches, des documents pour les explications, pour les rejouer des gens et tout ça. Et puis, le premier truc, le samedi 2 novembre, à 9h30, à partir de 9h30, d'avoir plusieurs tables de clientes, des chaises et des ordinateurs pour faire signer les gens qui passent par là. Merci. 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 Merci.